Bonjour et bienvenue dans Focus It. Aujourd'hui, mes invités sont Plasticine. Plasticine, c'est un groupe de filles punk rock. Mais le problème, c'est qu'elle, elle n'est plus là. Mais on va rencontrer la nouvelle qui s'appelle Caroline. C'est leur premier album, LP1. Elles ont entre 17 et 20 ans. Ça se jette sur scène, ça se jette dans l'album. On écoute tout de suite Plasticine. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour les Plasticines et merci d'être venus dans Focus It. Est-ce que vous pourriez dire votre nom et votre instrument dans le groupe ? Alors, je m'appelle Louise et je fais de la base. Plasticine, moi c'est Cathy, je fais chanteuse et guitariste. Plasticine, moi c'est Marine et je suis la guitariste. Moi c'est Caroline, je suis la batteuse. Quels sont les artistes que dès que vous avez entendu qu'ils étaient en concert, vous avez couru pour aller les voir ? Kings of Leon. Alors, voilà les Kings of Leon. Alors, vous avez envie de jouer avec eux à tout prix, pourquoi vous les aimez tant ? Je ne sais pas, ils ont l'air sympathique. Ils ont l'air sympathique, ils les aiment dans leur musique. Enfin, qui était assez... Enfin, la voix du chanteur, elle n'est pas du tout pareille que tout ce qu'on peut entendre, etc. Il y a une petite... Sénorité country aussi, parfois. C'est un des groupes qui nous a vraiment donné envie de faire un groupe. Parce que quand il y a eu l'arrivée justement des Strokes, des White Stripes, c'est les Kings of Leon. En fait, on était à un concert où il y avait les Strokes, les Kings of Leon, il y avait une couleur. Et on a vu ces groupes et on s'est dit, mais il n'y a pas de groupe comme ça à côté en France. Et justement, on s'est dit, enfin, il y a quelque chose qu'on aime bien. Et c'était vraiment le coup de cœur. Et c'est vraiment ces groupes-là qui nous ont donné envie d'avoir un groupe. et de se dire, nous aussi, on peut le faire. Très bien. Alors, pourquoi vous pensez que pour la France, c'est tellement le R&B et le rap qui a noyé la scène française ? Ça se voit par rien que les ventes de disques, quoi. C'est le rap qui marche, c'est Diam's. Mais pourquoi vous pensez que c'est ça qui plaît plus aux Français ? Est-ce que je pense que les jeunes, ils se retrouvent plus dans ce genre de musique maintenant ? Avant, peut-être dans les années 60-70, les jeunes se retrouvaient dans le rock. Il y avait moins de rock. Il n'y a jamais été très rock en France. Oui, mais les jeunes se retrouvaient là-dedans. Après, c'est une différence de culture. Je pense que la France, elle a changé, je pense. Depuis... Carrément. Quand je suis arrivée il y a 18 ans, c'était le zouk qui marchait le mieux en France. Maintenant, ce qui est numéro de la vie. Les ventes, c'est que je suis un poulet. Oui, c'est effrayant ! C'est effrayant ! Les disques qui se vendent, c'est un mec déguisé en poule qui chante. Oui, on peut pas d'enfants. Oui, c'est ça. Ah, tu connais ? Oui, je l'ai vu chez la télé. Alors, il y a un groupe que vous appréciez beaucoup, c'est The Ramones. Alors, The Ramones, ils ont eu 21 albums, 22 ans de tournées continuées. Ils n'ont jamais eu un succès commercial. Est-ce que vous êtes assez forte d'imaginer que peut-être vous n'aurez jamais le succès commercial ? Oui, de toute façon, nous, on fait de la musique pour être sur scène et pour faire des concerts. Après, si le succès commercial ne vient pas, on continuera quand même. Je pense qu'on aurait de la chance déjà d'avoir leur carrière. Parce qu'ils ont quand même été... En fait, ils ont marqué l'histoire du... Et puis même, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont réussi à vivre de leur musique. Voilà, c'était... À en mourir aussi, je pense. Surtout qu'en France, le rock, ça marche pas. Donc, c'est vrai que c'est aussi une voie assez marginale de faire du rock en France. C'est assez risqué, finalement. Carrément. Et puis, le disque ne se vend plus très bien maintenant. Oui, ça y est, on va avoir la musique autrement, avec la nette et tout ça. Pourquoi vous aimez tellement de Ramones et pourquoi vous avez tellement de choses en commun? Pourquoi on aime le rock ? Parce qu'on aime leur esprit, déjà, d'arriver sur scène, de juste brancher leur guitare et comme ça, et de tout donner d'un seul coup, comme un mur de son. Et on aime justement le fait qu'il n'y ait pas de... Enfin, le côté assez simple, en fait, au niveau des guitares. C'est vrai que nous, on a commencé notre instrument en même temps que le groupe. C'est vrai que forcément, techniquement, on ne sait pas faire de solo. On n'a pas la technique. Mais ça ne nous intéresse pas, nous. Ce qu'on veut faire, c'est justement... C'était ça, en fait. C'était l'énergie. Voilà, l'énergie jouait maintenant, faire nos chansons. Et c'est vrai qu'on se retrouve vachement dans ce groupe parce que... Enfin, pendant toute leur vie, ils n'ont pas fait de solo. Ils sont restés vraiment fidèles à ce qu'ils faisaient. Mais apparemment, vous aussi, quand vous êtes sur scène, vous faites presque toutes les chansons à la pelle. Il n'y a presque pas de break entre chaque chanson. Alors, pourquoi ? Vous avez peur de parler au public ou quoi ? Non, mais c'est ce qui fait la particularité, je crois. On aime bien tout balancer d'un seul coup, en fait. Non, mais je pense que c'est le style de notre groupe. On arrive à faire un peu plus longtemps. Mais après, je pense que si on joue trop longtemps, c'est chiant. Je sais qu'on a fait des premières parties avec Indochine, par exemple. Et ils ont joué... Je ne sais plus combien de temps c'était. Mais c'est vrai qu'à la fin, ça se ressentait. Même le public qui est fan, il en avait marre. À la fin, ce n'était plus pareil. Je pense qu'on préfère que les gens restent sur leur faim. Exactement, je pense que c'est mieux. Ça, c'est plutôt que d'ennuyer. Oui, oui, très bien. Souvent, les groupes, ils ont besoin de faire leur carrière dans un autre pays pour être reconnus dans le pays de naissance. Est-ce que vous serez prête à vivre un an en Angleterre ou aux États-Unis ? Oui, parce qu'on aime beaucoup l'Angleterre. On y va assez souvent. Après, est-ce qu'un groupe de filles françaises qui vient jouer en Angleterre va marcher ? Je ne suis pas convaincue. Mais comment ça se fait que vous écrivez le plus en anglais ? Ce n'est pas évident d'écrire dans une autre langue. En fait, c'est parce qu'à la base, nos influences sont anglo-saxonnes. Forcément, la musique qu'on aime, nous, c'était le rock en anglais. Et quand on a commencé à composer, forcément, ça nous est venu naturellement d'écrire en anglais. Vous avez traduit les chansons en anglais ? Non, en fait, on écrivait directement en anglais, même si c'était un mauvais anglais. On trouvait que ça sonnait mieux qu'en français. Donc, on a commencé à écrire en anglais. Le clip Loser, il est très simple. Est-ce que c'était un choix ou est-ce que c'est les Maison 10 qui n'ont pas donné assez d'argent pour faire plus intéressante ? Non, c'est un choix. On voulait quelque chose de très simple, qui nous ressemble. Parce que pour l'instant, on n'est pas grand-chose. On est juste nous et on a voulu quelque chose qui nous ressemble. Donc, quelque chose de simple. Et le fait qu'il y a les garçons au début du clip, c'est pour montrer que normalement, c'est les garçons qui font cette musique-là ? Oui, mais en fait, c'est ironique. Si on prend ça au second degré, c'est juste une blague. Cette chanson, il faut la prendre au second degré. Il y a plein de gens qui la prennent au premier degré. Genre, quand on dit Loser, on est trop sérieuse. Alors qu'au fond, les premiers Losers, c'est nous. C'est nous, parce que justement, on peut très bien écrire la chanson, que ce soit des mecs qui disent Loser pour nous. Oui, bien sûr. Ça va dans les deux sens. Les paroles, c'est juste plus quelque chose de drôle que quelque chose de sérieux. Moi, t'en as un groupe assez connu. C'est une petite rigolette. Alors, j'aimerais bien que vous dites toutes quel est le groupe qui vous aime le plus. Moi, j'aime beaucoup Eliott Smith. Oui. Moi, j'aime beaucoup Blondie. Moi, en fait, c'est plutôt Nirvana. Quand est-ce que vous avez dit « Je t'aime » et à qui pour la dernière fois ? Hier, à mon copain, bien sûr. D'accord. Je crois que c'était quand on était à Londres avec Cathy et Louise. On s'est fait une déclaration d'amour et on s'est dit qu'on s'aimait. Quand est-ce que vous avez dit « Je t'ai déteste » et à qui pour la dernière fois ? À Londres. Deux minutes après. Deux minutes après. Quelle est la chanson qui peut vous faire pleurer quand vous l'entendiez ? Alors, moi, c'est Metallica. Nothing else matters. Crying Time de Nancy Sinatra. D'accord. Tiffany XVI du Velvet en avril. Maman, je vais ressortir encore une chanson d'Eliott Smith. Après, je pense que... Il y en a une qui est trop triste d'Eliott Smith. À chaque fois, je l'écoute, je le pleure aussi. Je ne sais pas. Il y en a une qui s'appelle C.I.S. qui est super belle. Et une autre qui s'appelle... Attends, je vais retrouver. Everything Remains Me of Her. Ok. Magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous êtes dans une fête, vous voyez un garçon qui vous plaît. Imaginez que vous êtes célibataire. Quand on vous fait, il faut être sûr qu'il rentre avec vous. C'est un garçon qui vous plaît. Fait boire. D'accord. En général, ça ne marche pas. Si on avait des mecs, on aurait pu dire que on prend notre guitare et on fait une chanson. Ça ne marche pas. Et si on fait ça ? Non. Dernière question. Si vous avez des tatouages, il faut les montrer et les expliquer. Ok, Marine. Avec moi, en fait. Ah, génial, un gecko, un lézard. Super. Pourquoi un gecko ? Parce qu'elle avait 16 ans. En fait, j'avais 16 ans et c'était mon cadeau pour si j'avais passé en première. Enfin, si je passe en terminelle. Non, en première, je ne sais pas. Et c'est juste esthétique, j'aimais bien. Il n'y a pas de signification particulière. Mais si, en fait, moi, je trouve qu'il ressemble un peu à un Jack, en fait. Ah, la tête, ça fait un peu un Jack. Oui, parce qu'il est un peu stylisé. Oui, un peu carré. Ok, merci beaucoup, les filles. Merci. Bonne continuation, bon courage pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Etc.